On continue à découvrir les différentes travaux que nous allons faire pendant tout le monde. Selon le principe, tout ce qui est nécessaire à la fête, et que tu ne pouvais pas faire avant la fête aussi, il y a plusieurs détails, mais en tout cas, de manière générale, c'est un peu les axiomes essentiels, eh bien, tu pourras le faire pendant Prol Amoed, si c'est pour le bon moment de la fête. En l'occurrence, Ah, il y a de la conscience que ce ne soit pas un maasé ou man, ça c'est un point important, que ce ne soit pas un travail trop artisanal, trop professionnel. En l'occurrence, Tu dresses un four, parce qu'il est déjà présent, tu l'amènes et tu uses, tu le mets qui va être ici, maintenant. Dans réalité, c'est l'impossible, on a le droit aussi de construire ce four. J'imagine qu'il faut dire que ce n'est pas un travail tellement professionnel que tout le monde est capable d'en faire, je suppose. C'est plus écrit, ce n'est pas tellement expliqué, j'ai cherché partout, il n'y a pas vraiment trouvé de... Enfin, partout ici, dans le méfaxime qu'on a fait, ils n'ont pas tellement expliqué plus. Ensuite, Rechaïm, Rechaïm, c'est le moulin, lui aussi, on a le droit de le construire aussi pendant Khamouaïd. Attendez que tu as besoin, un petit moulin de maison, ouais, parce que tu as besoin maintenant de moudre des choses pour la fête. Tu as besoin de ton blé pour faire du pain, ou des épices, et tout ça. Rabi Odaomer, ce Rabi Oda nous dit, attention, enme khabshin et enchaïm batekhila. Alors, je ne sais pas comment ça traduit le mot les khabesh en français, mais je vous explique. Le moulin, il a été construit avec deux grosses pierres, une qui écrase l'autre. Et qu'en fait, on est là, supérieur, chacun avec la force, qu'on a décidé si c'est avec des animaux, c'est avec le vent, si c'est avec de l'eau, avec l'eau de la rivière. Donc là, ça tourne et ça écrase. Pour que ce soit bien, que ça écrase bien, il faut être, il faut, comment dire, il faut se trier, il faut faire des fentes, des marques dans les pierres qui écrasent entre elles. Comme ça, ça va mieux broyer, parce que si c'est trop lisse, si c'est trop lisse, alors ça va faire que le grain lui-même, il va partir ailleurs, mais il ne va pas être écrasé. Alors que s'il y a des petites entailles, on va dire, il faut l'entailler, alors il va mieux moudre. Sur ça, Rabi O'Day, il vient, il nous dit, attention, je ne te permets pas de faire toutes ces entailles, parce que là, ça demande un travail beaucoup trop dur pendant Khala Mo'ed. Et ce n'est pas nécessaire de le faire, tu peux exploiter ton four, même si tu ne fais pas toutes ces entailles. Ce sera moins pratique, c'est vrai, mais en tout cas, ça viendra de construire le moulin avec trop de professionnalisme. D'accord ? Donc, je reprends dans les mots, El Mekhabchi, Natam Rechaïm, Batechila. Ah, attention, on n'aura pas le droit de, comment dire, d'entailler les pierres du Rechaïm, les pierres du moulin, Batechila pour la première fois. C'est-à-dire qu'en fait, il nous dit Rabi O'Day que si toutefois ton moulin, il était déjà construit, mais à force de s'écraser, ça s'est lissé, alors là, je te permets de venir les retaper un petit peu et de les approfondir un petit peu plus. Mais si tu ne les as jamais faites, alors c'est un travail trop conséquent que je ne te parle pas de faire pendant Khala Mo'ed, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une une pleine note, cela a cool tout, c'est là.